Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc aujourd'hui nous allons parler des relations sur les réseaux sociaux. Alors beaucoup de personnes vont dire oui c'est artificiel, ça nous éloigne les réseaux sociaux, ça nous empêche justement d'avoir vraiment des relations, en fait ça ne nous rapproche pas, etc, etc. Effectivement il y a une idée comme ça qui est entretenue et qui est d'ailleurs souvent vécue que sur les réseaux sociaux on ne peut pas vivre des choses qui soient intéressantes. En réalité les réseaux sociaux ce n'est qu'un outil que l'on peut utiliser comme on souhaite l'utiliser. Ça veut dire qu'effectivement on pourrait tout à fait avoir des petites relations, donc c'est un petit peu comme si vous étiez dans votre vie tous les jours, mais vous n'approfondissez jamais rien, vous n'allez jamais dans quelque chose qui a du sens pour vous. Par exemple vous croisez des gens tout le temps et vous leur dites juste bonjour sans achever quoi que ce soit comme conversation, sans avoir une conversation construite, sans connaître la personne, sans vraiment avoir en fait cette démarche d'aller à la découverte de l'autre. Il se trouve que dans cette période on est justement un peu plus contraint à utiliser les réseaux sociaux, et du coup on peut aussi choisir de les utiliser différemment. Est-ce que vous les utilisez de façon à ce que ça ait du sens pour vous ? Est-ce que vous avez vraiment cette démarche d'essayer de connaître les autres, de les connaître peut-être différemment, de poser des questions que vous n'auriez peut-être pas l'occasion de poser justement parce qu'en face à face ça peut être compliqué, il y a peut-être une notion de pudeur qui intervient que l'on n'a pas derrière un écran. Posez-vous aussi la question est-ce que je ne peux pas faire quelque chose de plus intéressant, que ça, des réseaux sociaux ? Est-ce que ça ne peut pas me permettre par exemple de rentrer en contact avec des personnes qui auraient vraiment les mêmes passions que moi ? Pour ça c'est peut-être utile que je m'inscrive sur un forum et que je parle de mes passions, mais vraiment. Comme ça effectivement je vais rentrer en contact avec des personnes, bien sûr par écran interposé, mais ça ne m'empêche pas un jour de vraiment rencontrer cette personne dans la vraie vie. Et pour ça il faut l'intention. Il faut quelque part aussi chercher à ne pas juste surfer comme ça sans but. Et c'est le risque sur internet, c'est effectivement se laisser porter par une fenêtre qui s'ouvre là, un spot comme ça qui s'ouvre là, et donc en fait on ne choisit rien. C'est vraiment votre choix, votre intention qui va faire la différence. Et je pense sincèrement que les réseaux sociaux peuvent être aussi utilisés pour établir de réelles relations, des relations vraiment intéressantes, et en tout cas faire en sorte que ça ait du sens pour vous. Donc recherchez ce qui a du sens, n'allez pas n'importe où, dans n'importe quel forum, ou parlez avec n'importe qui. Essayez justement de vous livrer vous-même peut-être différemment. Posez-vous peut-être la question comment je peux utiliser les réseaux sociaux différemment de d'habitude pour avoir des résultats différents. Justement. Donc ce n'est pas effectivement rare d'avoir l'impression que les réseaux sociaux nous éloignent, mais à mon sens ce qui nous éloigne réellement c'est la manière dont on les utilise, la manière dont en fait on va se déshumaniser, donc c'est-à-dire on va juste sur internet chercher une info, on va juste sur internet pour remplir une tâche, ou parfois même pas, juste pour passer du temps. Donc le but c'est pas le relationnel. Donc le but c'est pas vraiment découvrir l'autre, ni d'ailleurs se découvrir soi, se livrer, etc. Bien sûr que les relations vont être très différentes par internet et en face à face, mais est-ce que justement vous n'aurez pas une possibilité d'amorcer des rencontres physiques réelles pour justement préparer par exemple une période dans laquelle on ne sera plus confiné, on ne sera plus chez soi, on ne sera plus isolé au temps, ou en tout cas ce sentiment d'isolement sera moins important. Je pense que plus vous avez de contacts qui sont vraiment impactants pour vous, qui ont du sens, qui permettent vraiment de rentrer en communication avec l'autre, que ce soit par internet ou pas, et plus vous serez heureux, et plus en fait vous allez sentir ce lien particulier dont chaque être humain a besoin pour avancer sur sa vie, pour aussi se faire confiance, pour se découvrir, pour faire des expériences. Donc effectivement on peut se sentir vraiment connecté à l'autre par internet ou ne pas du tout se sentir connecté à l'autre. Ça peut être un moyen efficace justement de se cacher ou de se transformer dans le sens de jouer un rôle, de justement ne pas rentrer en relation. Comme ça pourrait aussi être un outil efficace pour vraiment rentrer en relation avec des personnes qu'on ne peut pas voir pour l'instant physiquement, peut-être aussi parce qu'ils vivent loin de chez nous, ou aussi vous pouvez tout à fait prévoir un jour de rencontrer cette personne, de faire un voyage, d'aller à tel endroit, etc. Et je pense que plus vous allez avoir de sens à ce que vous allez préparer, même si ça ne se fait pas dans les médias, et plus en réalité vous allez vous sentir remplis, heureux, sereins, et vous allez trouver une autre façon d'utiliser les médias sociaux, les réseaux sociaux. Donc on fait en gros ce que l'on veut d'internet, ce que l'on veut de nos connexions ou de nos non-connexions. C'est un petit peu comme aller s'informer sur quelque chose qui nous parle, qui nous est utile, qui nous permet d'avancer, d'apprendre, ou nous informer sur des choses qui nous sont complètement inintéressantes pour nous, auxquelles en fait on n'aura jamais à faire, ou en tout cas dans lesquelles on ne trouve pas vraiment sens. Donc plus vous allez vous suivre vous, plus vous allez vous dire de quoi j'ai besoin, comment je vais faire pour mettre ça en place, plus je vais chercher aussi des moyens de faire, et plus vous allez transformer vos vies relationnelles, et votre façon aussi d'être au monde, et aussi d'être au monde virtuel. Donc n'oublions jamais que le monde virtuel, c'est une représentation du monde réel, donc vous allez quand même avoir des conversations certainement intéressantes, peut-être que ce ne sera qu'une conversation avec une personne, il n'y aura pas de suivi relationnel, peut-être que c'est pas ce que vous cherchez non plus, mais ce qui est important c'est de dire quand même, de façon assez cash à l'autre, voilà, on aura un échange de 2-3 fois, ou au contraire on pourrait se voir ensuite, et dire clairement à l'autre, voilà ce que j'attends moi, est-ce que toi tu cherches la même chose ou pas, et si la réponse est non, au final c'est de se diriger vers d'autres personnes, pour essayer de trouver des personnes qui cherchent la même chose, pour que vraiment ça ait un sens pour vous. Donc choisissez, ne restez pas à surfer, je vais dire bêtement, sans boussole, parce que ça revient au même qu'à être au monde, à essayer de croiser des personnes, mais n'importe lesquelles, sans vraiment qu'il y ait un objectif, sans vraiment, si vous voulez, savoir ce que vous, vous cherchez, ce dont vous avez besoin, et ce dont l'autre a besoin. Donc une relation, vous l'aurez compris, ça se fait à deux, et pour ça, il faut être engagé aussi tous les deux, c'est-à-dire qu'éventuellement, pour commencer à vivre une amitié, qu'elle soit par internet ou non, et bien, il faut effectivement une volonté des deux, et donc il faut effectivement, ne pas se laisser porter par internet, ne pas croire que, on va d'office vous mener là où vous devez, mais plutôt croire aussi, que vous pouvez émettre une intention, ou réinterpréter les choses, ou vous en faire quelque chose de créatif, pour que ça ait du sens pour vous, pour que ça puisse justement, vous faire progresser, vous faire vivre de l'intérieur, parce que c'est là que vous allez trouver ça intéressant. J'espère en tout cas, que cette vidéo vous aura permis, de trouver des éléments de réponse, sur comment utiliser différemment les réseaux sociaux, comment vous connecter différemment aux autres, comment peut-être aussi, ouvrir le champ des relationnels, particulièrement si vous vous sentez un peu seul, ou si vous recherchez des infos particulières, donc tout ça est important, partez de vous, partez de ce qui a du sens pour vous, partez de vos passions, partez de ce qui crée de la vie en vous, autrement dit, ce qui crée de l'énergie en vous. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, et de toute façon, on se retrouve très vite, dans d'autres vidéos, ou dans d'autres podcasts. A ciao, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada